nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite la loi dite de père et de mère loi tchani après multe aux tractations les députés vont débattre au cours de cette session de septembre à l'assemblée nationale pour l'accession donc de responsabilité à plusieurs villages de oual en doudjati sont pas septembre sous contrôle des fa rdc qui ont aussi remis la circulation coupée par les ministres codeco après deux jours d'affrontements qui ont fait au moins quatre morts dans ces entités du territoire de djougou guerre dans l'est de la rdc dans un communiqué publié hier jeudi 21 septembre la société civile du nord qui vous a alerté sous les renforcements du m23 avec les nouvelles récrues qui arrivent notamment dans les entités des masses ici en provenance du territoire voisin de ruchuro il faut supprimer la limitation des mandats pour permettre au président de la république de travailler sans pression à quelques semaines des élections les députés udps paul tchiloumbou plaide pour la révision constitutionnelle c'est lui-ci et propose par exemple que le mandat du président de la république ne soit pas limité selon selon lui cela permettra au chef de l'état de travailler sans pression et sans tenir compte de la fin un mandat si nous sommes le peuple qui choisit ses dirigeants pourquoi ou limiter des pourquoi devons limiter les mandats présidentiels aux mêmes des députés nationaux si les peuples estiment par exemple que c'est félix tu sais qu'est dit félix tu sais qu'est dit reprend à ses attentes pourquoi demander à félix tu sais qu'est dit donc de partir au nom de la limitation de mandat alors que le peuple a encore besoin de lui je pense que un président devrait rester en fonction aussi longtemps que le son peuple le voudra toutes et à tous mais mesdames et messieurs c'est le dernier numéro de grande tribune de la semaine merci de nous avoir fait confiance durant toute la semaine on est à la fin nous parlerons de deux sujets mesdames et messieurs on va faire un ricochet sur cette sortie médiatique de de ce cas de l'udpstis et qui a demandé justement qu'on puisse se toucher à l'article 220 de la constitution et nous parlerons également de justement de du discours du président de la république félix c'est ce qu'est dit est tenu au à la tribune des nations unies il ya de cela je suis avec quatre invités des intellectuels avec qui nous allons réfléchir sur ces thématiques messieurs mathieu takizala bonjour merci de prendre part à à ce débat je te remercie chère dan je remercie aussi tous les compatriotes qui sont dans ce plateau et je remercie aussi mes confrères entrepreneurs ils sont à primaire au quartier du congo malgré tout le variant la déprestation de la monnaie congolaise qui devient de plus en plus en moins courant nous avons besoin d'infrastructures dans notre pays mais nous devons tenir compte aussi de la petite économie que nous avons parce que le statistique dans ce pays on dirait nous ignorons déjà l'existant ça c'est vraiment un vrai problème et surtout que nous avons le taux de chômage des masses le financement autour de l'entreprise c'est un vrai problème l'informel qui a des pourcentages ainsi portables mais les petites et moyennes entreprises que nous les congolais nous bâtissons c'est vrai si on construit un kilomètre des routes là où il ya des activités économiques il faut tenir compte de ces activités économiques parce que ce sont des hommes et des femmes qui travaillent c'est ça le rôle des assurances c'est ça le rôle des banquiers et il faut parce que ces entreprises peuvent avoir des crédits en banque il faut que si vous voyez même dans des cas des quatre à sauf naturel il faut ce qu'on s'impose parce qu'à un moment on construit on a la route monte aussi l'économie parce que là où il ya une dizaine des magasins une soixantaine de magasins qui ont des gens qui travaillent mais vous mettez quelque chose qui peut faire trois jours mais que ça commence à faire plus des jours et personne n'en parle mais ces entreprises là comment ils vont jouer le début où il faut faire des choses d'une façon économique c'est à dire que si le kilomètre des routes dans ces tronçons coûte un million de dollars il faut augmenter pour que le manque à gagner lorsqu'on va finir la route que ces entreprises ne souffrent pas parce qu'ils ont des obligations à faire mais aujourd'hui en Épidémocratie du Congo l'entreprise privée est crucifiée il faut que nous tenons compte des entreprises parce qu'on construit oui mais regardez moi je suis un chef d'entreprise ça fait cinq ans que je suis à Épidémocratie du Congo je dis je vois même pas mes enfants mais la façon qu'il faut vraiment considérer la petite entreprise que nous avons à Épidémocratie du Congo dans tout le pays vous allez sionner vous allez voir que ce sont des petites moyennes entreprises qui créent plus d'atouts mais il faut les considérer il faut tenir compte lorsqu'on construit un tronçon des routes et il faut tenir compte des riverains professionnels créer une déviation pour eux et informer même ces professionnels parce que ce sont des partenaires de l'État là des fois on voit un pelletage qui arrive ça même un courrier qui doit annoncer à ses entreprises voilà vous devez se préparer il y a quelque chose qui doit venir l'État on se le construit avec des pieds droit et gauche le gauche c'est les entreprises et il n'y a pas une entreprise à minimiser même le petit parce qu'on en a besoin on en a besoin actuellement on en a besoin énormément monsieur Mathieu Takizala merci énormément pour ce coup de gueule je crois que c'est très important ce que nous voyons regardez là où mon activité existe actuellement je ne sais pas comment je dois faire mais j'ai des obligations on ne sait pas c'est quoi ça on n'a d'abord ni contrat ni quoi ainsi de suite mais quand on vit on construit on nous bloque personne oui c'est triste l'intérêt général c'est la construction des routes et c'est aussi sauvegarder le petit activité économique que nous avons dans le pays exactement en tout cas les entreprises privées doivent être soutenues par l'État c'est très important ça permet à la réduction du chômage ça permet à ce qu'il y ait activité économique comme monsieur Mathieu Takizala a toujours dit les petites entreprises sont des partenaires très très importants l'État congolais et bien que l'État à ce point ça fait mal ça fait très très mal les routes qui sont construites donc il faudrait vraiment qu'on puisse y penser c'est très très important en tout cas on interpelle à l'autorité du secteur de pouvoir s'y pencher et de trouver la bonne issue parce que l'avenir du pays en dépend il en dépend vraiment alors monsieur Falmamba bonjour merci de prendre part à cette tribune vous avez fait presque trois mois vous ne passez pas ici vous avez fait congé de cette émission je ne sais pas pourquoi mais bon vous êtes là enfin bienvenue merci beaucoup messieurs Dan grand est notre plaisir de me revoir ce jour à premier lieu je conseille d'abord par saluer mes co-débataire du jour et puis saluer celui que nous appelons Jamar Kakabunda Kakabunda les héros vivants et l'otage politique des messieurs Tshisekedi otage politique je les salue là où ils se trouvent en ce moment au niveau de la prison centrale de Makala merci d'avoir pensé à nous une fois de plus pas le trésor Mamba bienvenue dans la grande tribune de ce jour alors monsieur Fedi monsieur Fedi Mukende il est à l'UVT union des valeurs Tshisekedi il est député national j'ai vu les images qui ont déferlé à travers les réseaux sociaux quand vous êtes descendu à Mboujimaï c'est vraiment vous êtes une star vous êtes plus que le plus que votre accueil c'est comme Fatih c'est quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? il faut pas me comparer à Fatih il est trop grand trop géant plus que moi j'ai été bien sûr très bien accueilli en Mboujimaï peut-être comme Jamar Kakabunda peut-être comme Fayoulou et les autres même un peu plus que eux c'est une grâce je ne dis pas que je vaux plus que les autres c'est une grâce la population de Mboujimaï a cru en moi non je ne ferai pas ça même quand je serai n'importe qui je n'accepterai pas qu'un humain qu'on me transporte sur ses épaules parce qu'il y a le véhicule il y a les chevaux il y a des motos ça peut me transporter je n'accepterai pas qu'un humain quoiqu'il même qu'il puisse me transporter sur ses épaules je peux marcher ou utiliser les moyens d'autres moyens artificiels mais ce que je peux dire par rapport à ça si les gens m'ont accueilli c'est parce que ils se sont rendu compte que j'ai quelque chose en moi qui peut les aider je défends la ville de Mboujimaï et je la défends à tout moment je défends le pouvoir du président Féliti Sekedi qu'il considère comme leur champion et je défends à tout moment ce pouvoir là mais aussi parce que c'est l'occasion en Mboujimaï il y a un problème à la tête de la minière de Bakouanga la population de Mboujimaï réclame tout le temps la relance de cette géante minière de Bakouanga il avait promis mais tout comme la chute de Gatine le barrage de Gatine jusque là ça traîne vous savez que le président fait exécuter sa vision par le gouvernement le président a nommé un nouveau comité de gestion à la Mboujima mais ces nouveaux comités de gestion traînent jusqu'à maintenant pour la remise et reprise les enfants de la minière de Bakouanga étaient dans les rues la semaine passée pour réclamer que le comité de gestion entre en fonction parce que le fait que c'est l'intérim le comité intérimaire qui a expédé les affaires courantes ils n'ont pas la capacité de prendre les décisions importantes pour le fonctionnement de la Mboujima notamment le paiement du personnel les enfants de travailleurs Mboujima demandent au chef de l'Etat de s'impliquer pour qu'il y ait la remise et reprise la ministre de portefeuille depuis qu'on crie c'est comme si on crie dans les déserts il n'y a même pas un communiqué pour fixer la population de Mboujima pour dire s'il n'y a pas remise et reprise jusqu'à maintenant c'est parce qu'il y a telle ou telle autre raison pour que les gens s'apaisent la population de Mboujima justement la souffrance on dit que Mboujima en tout cas les denrées alimentaires coûtent très cher un sac de ciment coûterait dans les 50 dollars oui 50 dollars un sac de ciment un sac de ciment coûte environ 50 dollars un mécat de maïs pourquoi c'est pauvre Mboujima pourquoi cette province qui était fleuron du pays avec la Miba pendant un moment qu'est-ce qui justifie cette extrême pauvreté à Mboujima Mboujima il faut dire que c'est un problème d'enclavement lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir il a demandé qu'on ait un projet pour désenclaver la ville de Mboujima à travers le port de Ndomba et c'est le fonds de promotion industrielle qui avait ce projet on a fait même de premiers essais où les marchandises quittaient Kinshasa vers Mboujima mais jusqu'à maintenant ce projet est resté lettre morte je ne sais pas pourquoi jusqu'à ce moment mais aussi il faut vous rappeler que Mboujima c'est donné beaucoup plus au diamant qu'à l'agriculture maintenant l'idée c'est que les autorités puissent sensibiliser la population pour que la population puisse s'adonner à l'agriculture merci beaucoup terres très riches agricoles, terres agricoles, arables je crois qu'il y a aussi abondance de pluie il y a beaucoup d'eau je crois que la population de Mboujima il trouverait juste de se lancer aussi dans l'agriculture c'est très très important ça permettra assez que quand même la situation sociale puisse s'améliorer et aussi il faut désenclaver cette province surtout les centres du pays sont vraiment enclavés il faut lier cette partie du pays à d'autres parties tels que Mboujima, Kinshasa, Kisangani et Kindou Maître Eric Bamana est aussi avec nous ici sur place il est aussi à l'UDPS Maître bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Dan, bonjour Améko Nébada bonjour à la population congolaise dans son ensemble bonjour à tous les combattants et combattantes de l'UDPS qui nous suivent des partout à travers le monde ici à Kinshasa bonjour à ma tante épouse bonjour à ma fille bonjour au chef de l'Etat qui séjourne aux Etats-Unis et qui vraiment lors de l'Assemblée Générale de l'ONI lors de la 78ème session et moi personnellement j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses et beaucoup d'activités qu'il a amené de l'autre côté ça m'en fait du bien mais je voulais ici revenir sur ce qui concerne le route vous savez j'ai suivi sur ce plateau un des co-débatteurs qui était en train d'aborder PTF dans le même sens mais ici quand vous parlez de Kassaï oriental ou de la province Kassaï oriental le plus grand problème c'est quoi ? le régime des 18 ans de 13 mémoires avait tout fait pour enclaver cette province c'était donc prendre la province et la mettre en étou pourquoi ? pour des raisons que vous connaissez il n'y a pas eu une province qui a tellement donc qui faisait tellement est-ce que je vais dire faisait mal ou faisait peur au régime des 18 ans de 13 mémoires comme la province et Kassaï oriental la province ou la province faisait mal au peu ? je parle de la province et Kassaï oriental c'est vrai que l'Ekassaï est pluriel mais dans son démembrement nous avons aussi l'Ekassaï oriental l'Ekassaï oriental a plus fait peur au régime des 18 ans de 13 mémoires parce que c'est là où je parle des 18 ans de 13 mémoires Mobutu n'a pas fait 18 ans il a fait 32 ans et Mobutu aussi à son époque disait tout le monde donc Mobutu n'avait vraiment pas du tout de problème avec les Kassaïens puisqu'il n'a pas construit des routes pourquoi il n'a pas construit des routes pourquoi il n'a pas construit des routes pour désenclaver les Kassaïens ? il y a 32 ans il n'y a pas eu que les Kassaïens puisqu'il nous était impossible pendant que Mobutu était président déroulé Kinshasa le Bumbashi c'est une des provinces est-ce qu'on pouvait quitter ici et se rendre facilement à l'équateur en voiture dans la province dont il était originaire ? non ! donc à l'époque de Mobutu l'unité peut-être des Aïrois c'était sa préoccupation mais construire et reconstruire le pays n'était vraiment pas sa préoccupation majeure donc aujourd'hui comme vous êtes en train de le dire nous nous sommes des gens qui ne pouvons même pas pleurer importer la cure d'en c'est ça vous comprenez ? tout à fait j'ai fait dernièrement j'étais au mois de juillet en date de 10 j'étais en train de faire Bouta Bondo dans la province de Bazouélé vous imaginez quelque part on s'est arrêté on a fait sortir 1000 dollars 1000 francs pour acheter la banane 1000 francs je vous assure nous étions en nombre de 5 nous avons mangé cette banane donc les bananes qu'on avait acheté on a mangé jusqu'à ce qu'on a même laissé pour 1000 francs pour 1000 francs donc c'est pour vous dire que ce qu'ils produisent à l'intérieur du pays ils produisent mais comment évacuer comment amener cela vers les centres de négociation dans des points de consommation c'est là le plus grand problème merci beaucoup maître Eric Bamanaï cadre de l'UDP je retiens aujourd'hui que vous n'allez pas saluer votre vos enfants et votre femme à l'étranger tu étais ailleurs tu étais ailleurs lui peut être confirmé que je salue mon épouse et ma fille ah d'accord voilà on reprend on prend le débat du jour mesdames et messieurs voilà j'ai dit cette question monsieur c'est une question qui fait polémique des poussières je crois que je l'ai communiqué à tous les invités la question de l'article 220 de la constitution parmi les articles verrouillés il y a un député national proche du président Shisekedi les membres de la famille présidentielle qui dit si nous sommes convaincus que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants pourquoi devons-nous limiter le mandat présidentiel ou même des députés nationaux voilà la gestion du pays elle est importante pour même l'économie monsieur Majita Kizala si nous avons des bons dirigeants des bonnes lois qui sont appliquées le pays peut aller mieux et même l'économie cette question de la loi sur le mandat du président de la république qui est limité à deux ans pas deux ans à deux mandats maximum est-ce que vous pensez que si c'est le peuple qui choisit ses dirigeants vous pensez que ça peut on peut on peut bon je vous montrerai voilà ça c'est un tronçon il y a que des entreprises on a l'aspect c'est comme si une ville qui fonctionne pas moins des kilomètres ça bloque tout vous voyez ça c'est mon activité on pouvait le faire mieux si on mettait en considération les boîtes qui sont ici on pouvait le faire même la nuit si ça veut dire trois mois je ferme ces sites parce que je ne peux même pas continuer nous devons tenir compte de la réalité sur le terrain et c'est ça la grande problématique de la démocratie du Congo la constitution la loi fondamentale a pris des articles mais je crois pas que l'article qui pose problème pour que les entraînements s'est fait d'une façon avancée économiquement ou administrativement la démocratie du Congo qu'est uniquement l'histoire du mandat présidentiel nous sommes dans l'économie du 21ème siècle mes compatriotes ce pays écoutez s'il vous plaît s'il vous plaît d'abord vous m'avez posé vous m'avez posé une question allez-y vous m'avez posé une question laissez que j'analyse je suis un économiste d'accord allez-y allez-y je ne suis pas politicien monsieur vous comprenez donc le problème nous sommes un état avec des déficits dans tout le secteur énorme cruelle dans tout le secteur où nous devons chercher d'abord ok dans tous les secteurs 63 ans combien de millions d'emplois on a créé dans ce pays question de gouvernance s'il vous plaît le gouvernance est économique administrative familiale ainsi de suite gouvernance ne se résume pas uniquement dans l'élection présidentielle chers compatriotes tout le monde va pas devenir président président république tout le monde va pas devenir ministre mais tout le monde peut être cordonnier tout le monde peut ainsi de suite il faut associer d'autres expertises nous avons beaucoup de textes qu'on a pondu dans ce pays chers compatriotes et ces textes souffrent même à caractère social et économique souffrent des moyens moderniser la administration tu es censé ignorer qu'aujourd'hui les Congolais n'ont pas de permis de conduire ? tu es censé ignorer ? mon frère tu sais que les Congolais n'ont pas la carte d'identité ? alors la question non mais laissez s'il vous plaît est-ce que tu sais dans l'économie du 21ème siècle le Congo n'a même pas 15 entreprises cotées en bourse ? à qui la faute ? mais s'il vous plaît interprétons un peu aussi calmement froidement la loi fondamentale est-ce que la loi fondamentale est faite uniquement par la gouvernance politique ? la vous pose maintenant est-ce qu'aujourd'hui s'il vous plaît nous avons avec ces textes des mandats Mandela fait combien de mandats ? Mandela Mandela Madiba vous me posez la question c'est ce que je vous dis il était politique non ? vous voulez que j'entre l'histoire de l'épidémocratie du Congo c'est pourquoi vous voulez faire uniquement comme si ce qui peut faire débloquer l'épidémocratie du Congo c'est uniquement les postes électifs vous ne comprenez pas la question faisons je comprends la question je comprends vous ne voulez pas que je puisse comprendre c'est long comme vous moi je suis un acteur je vois que les autres secteurs souffrent et que les Congolais la dignité sociale est ailleurs et que les mouvements entrepreneurial du monde les sociétés congolaises mon compétence vous pensez que les gens qui sont dans ces points-là s'il vous plaît vous pensez que les gens nous réfléchissons c'est pour ça que j'ai réfléchi d'une façon objective s'il vous plaît s'il vous plaît et vous demande d'analyser c'est ce que je vous dis c'est ce que j'englobe pas les tout j'analyse d'une façon j'analyse d'une façon objective je crois que ceux qui sont à la maison si vous ne comprenez pas ils comprennent qu'est-ce que j'ai dit alors aussi d'une façon rationnelle les déficits sont énormes beaucoup de Congolais sans sécurité sociale beaucoup de Congolais sans retraite beaucoup de Congolais sans logement beaucoup de Congolais sans exode et vous avez vu les derniers bateaux qui sont à Lampedusa là-bas est-ce que déjà le des mandats où les gens récupèrent au Congo mais matérialiser donner des moyens à l'administration donner des moyens le financement aux entreprises pourquoi on va aujourd'hui et vous pensez que si on dit que les mandats ne soient pas limités c'est ça qui va faire développer le pays je vais aller dans votre sens je vais abonner dans votre sens savez-vous qu'il y a des dirigeants qui ont imposé une vision à un pays ou certains pays quel pays cite moi cite moi non attendez savez-vous qu'il y a des états où il y a eu des dirigeants charismatiques qui ont imposé une vision et les états se sont développés ne personnalisons pas des choses s'il vous plaît s'il vous plaît l'état cherche à embarquer tout le monde mon frère dans une vision l'état cherche à créer un système mon frère s'il vous plaît l'état cherche à créer un système nous avons une ressource humaine malroudée l'entreprise n'est pas là l'entreprise est en difficulté il va vous donner la parole maître c'est parce que c'est une émission de 47 minutes il va vous donner la parole oui bien sûr je vais peut-être vous laisser le reste vous discuter parce qu'il y a un échange c'est un développement je vais vous donner la parole donc chers compatriotes terminez ça veut dire que je termine je cite vous comprenez ça veut dire que l'état ne va pas se développer uniquement avec le processus des élections ou d'un homme qui va rester au pouvoir pendant longtemps mais le maréchal a fait 32 ans personne n'a dit ça pourquoi on s'est plaint mais écoutez non s'il vous plaît le maréchal a fait 32 ans en banque d'ancras il y a combien dix ans les congolais nous devons faire de sorte que les autres que la famille retourne que l'entreprise retourne que l'administration puisse avoir des moyens merci beaucoup aujourd'hui on a des déficits en termes de tous les secteurs ça veut dire que cherchons que chaque poche que nous puissions alimenter la responsabilité retourne à la démocratie du Congo est-ce que le sujet pourquoi franchement d'abord on a du mal à financer les systèmes et ainsi de suite merci beaucoup merci beaucoup je vais vous repasser la parole vous allez poursuivre incessamment compte tenu du temps qui nous est limité alors monsieur Falmamba la question de la gouvernance ce pays se pose où c'est posé où se posera encore alors proposition qui est faite par les députés UDPS monsieur Paul Chiloumou quelle est votre appréhension de cette proposition vous pensez que c'est ça peut ramener le pays changer la question de la donne le développement du pays peut-elle passer par ce changement de l'actique défendre dans la constitution merci merci beaucoup cher Dan et au départ j'étais d'abord perdu je ne sais pas nous analysons les fonds décisés tels que nous avons envoyés pour nous parlons de tout sauf rien je souhaiterais que d'emblée que vous puissiez quand même imposer votre autorité pouvant nous permettre de bien échanger parce que les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin de la quinquessence et des idées que nous allons échanger ou débattre suivant et et ce qui avait été établi comme sujet du jour tout en respectant vous qui présentez aussi l'émission parce que si nous allons en dehors du cadre nous allons quand même pas faire bénéficier aux téléspectateurs et et c'est qu'ils attendent de nous je souligne cet aspect des choses pour que l'ordre puisse impérenner parce que nous nous sommes une génération qui prône l'ordre et la discipline même au sein du plateau si nous vous respectons c'est pourquoi nous sommes là si nous ne respectons pas l'ordre établi par vous dans votre plateau nous serons perdis merci je reviens à la question comme pour dire ceci nous devons d'abord vous savez si vous lisez les préambiles de la constitution pourquoi d'abord cette constitution avait été mise en place et en ce qui concerne les mandats c'est parmi les articles verrouillés de la constitution c'est parmi les articles verrouillés est-ce qu'au jour d'aujourd'hui les débats devraient être alignés sur cet aspect des choses je pense que c'est non où ils vont nous faire réfléchir comme si si Kaboun est prisonnier et otage politique de monsieur Tisekedi Corneille Nanga exilier politique Mata Tamponia des ennuis judiciaires Moïse Katumbi achardement sur achardement et donc c'est que l'IDP se cherche à placer le roi soleil qui est monsieur Tisekedi comme étant l'éternel président mais c'est qu'il faudrait comprendre que cet aspect où c'est l'air de faire quelque chose de cette façon c'est déjà révolu c'est déjà dépassé moi je vois mal un pharmacien nous donnant le leçon sur ce que nous appelons la constitution de la république démocratique du Congo non les débats devaient être au niveau de la gouvernance voyez-vous c'est de cette façon que nous pouvons voir comment est-ce que on peut faire avancer la république au lieu de faire réculer la république et c'est pensez-vous entre guillemets au sein de l'IDPES même après tu sais qu'elle dit l'IDPES manquera des candidats pour pouvoir présenter en tant que candidat président de la république non mais tu sais qu'elle dit il donne il met une idée sur la place publique à tout le monde c'est semblable c'est semblable à ce que nous avions vécu à l'époque de messieurs Kabula que tous nous avions condamné et vous savez que c'est pour tester c'est pour tester l'opinion c'est pour tester est-ce que cette proposition va-t-il passer ou pas voyez-vous c'est comme ça ce sont des sondages cette proposition va-t-il passer comment est-ce que l'opinion peut concevoir comment est-ce que l'opinion peut être est jugé cela nous nous disons suite que c'est ce n'est pas les bienvenus parce que imaginez que cette proposition ait ou bien cet avis ait suscité les troubles c'est ça même quand même ce que nous appelons propagation de faux bruits parce que le faux bruit la question on peut la retourner dans un autre sens est-ce que donner un mandat à quelqu'un c'est bénéfique pour le pays moi je pense que c'est oui c'est oui même monsieur tu sais qu'elle l'avait dit il avait dit qu'il pense que cinq ans à la tête du pays renouvelé à dix ans encore c'est un peu de trop nous l'avions suivi comment est-ce qu'on peut aller contredire même celui qui est comme le guide de votre parti politique parce que monsieur tu sais qu'elle l'avait dit s'il lui-même déjà avait dit s'il lui-même déjà s'il lui-même déjà avait prôné cela et c'est les actes de proposition serais-tu le bienveni moi je pense que c'est non d'ailleurs c'est non-sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on ne peut pas débattre sur ça parce que ça fait partie des articles verrouillés de la constitution et nous sommes respectués de nos textes nous devions respecter cela pour éviter à la république un chaos qui ne dira jamais son nom merci beaucoup maître Falmamba alors monsieur Fédi votre point de vue à ce sujet bon mon point de vue c'est que le prophète Chulumbu a émis un point de vue c'est c'est aussi de son droit je je refuse que maître Fal dire un pharmacien ne peut pas nous dire des choses un pharmacien c'est c'est un scientifique un pharmacien c'est un congolais qui a les droits de réfléchir et de donner des points de vue peut-être que vous vous n'êtes pas d'accord avec ça peut-être qu'une autre frange de la population peut être d'accord avec ça mais si la question m'était posée dans le sens quel est mon point de vue pas le point de vue de ma famille politique pas le point de vue de mon parti mon point de vue c'est que le mandat doit être limité le mandat doit être limité parce que ça donne au président de la république les motivations de bien faire les choses dans un délai déterminé il sait qu'il a 5 ans il fait un programme sur 5 ans et s'est bas pour réaliser ce programme là afin de mériter la confiance du peuple qui va pouvoir le relire pour un autre 5 ans je ne pense pas que laisser le président de la république à la tête du pays pendant un mandat infini va résoudre le problème de la république démocratique du Congo parce que même si on détermine le mandat mais la vie a un mandat même si on laisse qu'il reste au pouvoir autant de temps la vie va vous dire non vous ne pouvez plus continuer à être président de la république j'ai dit ça sur mes points de vue et je pense que un président meilleur soit-il peut continuer à être utile à la république même après son mandat il peut être très bon après son mandat il est en bonne santé il réfléchit bien il va continuer parce que le président de la république est élu lorsque termine le mandat il devient sénateur à vie donc il continue à être actif dans la politique congolaise il peut encore mieux faire les choses pour la république il peut préparer un dauphin qu'il trouve intelligent qui a été sur ses pas et dit non le président tel il fait bien les choses je les suis comme moi je suis en train de suivre le président je l'aime énormément mais je pense que là aussi à un certain moment droit au repos on peut pas donner à quelqu'un un travail personnellement non désolé je ne partage pas son point de vue mais je ne dis pas qu'il est fou non c'est un professeur d'université il a le droit de réfléchir sur la vie de son pays si il pense que le fait de donner un mandat indéterminé peut changer les choses c'est lui mais moi je pense que quand on donne on détermine le temps à un président de la république ça lui donne la motivation de mieux faire les choses le président c'est que lui-même avait dit que faire plus de deux mandats est humainement épuisable très bien épuisant épuisant je pense que le président est presque de mon point de vue c'est une grande charge c'est une grande charge c'est une grande charge qui est ce monsieur-là qui a la capacité de travailler après 70 ans travailler convenablement non c'est un peu fatiguant moi je pense que le mandat et si on a verrouillé la constitution c'est parce que on a utilisé les données du pouvoir passé on a vu que le fait qu'on a laissé à Mobutu 32 ans il n'a pas fait grand chose 32 ans même cette pression sur le président cette pression-là elle est bénéfique pour la population le fait que la pression que le mandat va terminer qu'est-ce que j'ai déjà fait je n'ai pas encore rien fait c'est bénéfique pour la population parce que la politique on l'a fait pour la communauté pour son pays et pas pour soi-même Maître Bamanaï votre point de vue à ce sujet merci beaucoup Dan j'ai suivi les points de vue des uns et des autres sur ce plateau vous savez nous sommes en pleine démocratie et l'une aussi des valeurs prônées par cette démocratie c'est la liberté d'expression et surtout que si cette liberté d'expression est faite dans le respect des normes dans le respect des textes réglementaires ou les textes qui nous réjusent ce n'est pas qu'on devient un certain impoli quelque part on se met à insulter le président de la république on raconte toute sa vie et quand on est arrêté à envoyer en prison on s'est dit que non c'est au nom de la liberté d'expression c'est ce qu'il est mais aussi auprès de certains encadreurs qui nous encadrent sur le plan politique même direct ou indirectement je peux dire tout en étant chez toi tu apprécies tel ou tel autre politicien il devient ton modèle donc tu as tout copié de lui le comble ici c'est quand vous avez très mal copié que vous allez commencer à parler comme celui que vous avez très mal copié ce n'était qu'une parenthèse que j'avais ouvert et un musicien a chanté d'ailleurs ça existait que Romulus que vous avez connu toi et moi les deux jumeaux ont été élevés par une louvre et le fait de vivre avec l'animal les êtres humains commença à se comporter à s'exprimer comme des animaux alors je reviens sur votre question Paul Tulumbo un congolais Paul Tulumbo un scientifique article 220 oui j'ai j'arrive Paul Tulumbo un congolais Paul Tulumbo un scientifique Paul Tulumbo un acteur politique se lève comme ça il dit que pour lui je demande que l'article 220 soit changé n'est-ce pas qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle limitation des mandats n'est-ce pas qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la limitation des mandats c'est un point de vue il ne l'a pas imposé c'est la liberté d'expression est-ce que pour que sa demande puisse devenir effective puisse s'imposer au congolais il y a tout un mécanisme mais j'aimerais si vous permettez nous donner lecture de l'article 220 qui dit ceci de la constitution bien attendue la forme républicaine de l'état le principe du suffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la dirée du mandat du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et former l'interdit bon ça va je peux me limiter par ces premières alinéas on parle ici nous avons les concepts révision constitutionnelle donc c'est que Paul Thilombo venait de demander ici il l'a demandé mais il y a la réponse qui est réservée dans l'article 220 de la constitution cette matière est verrouillée mais on ne se limite pas là-bas la même constitution prévoit des mécanismes pour déverrouiller cette disposition de la loi ou de la constitution quel est ce mécanisme c'est le référendum donc on a le référendum oui quand nous allons au référendum la constitution tombe là nous sommes par exemple c'est la troisième république maintenant d'accord lorsque nous allons au référendum nous votons une autre constitution d'accord ça devient la quatrième république mais c'est dans cette nouvelle constitution qu'on pourra vous personnellement vous êtes pour ou contre ? juste pour finir ? je pense que les priorités des priorités pour le moment ce n'est pas le changement de mandat ce n'est pas une priorité ce n'est pas une priorité alors déjà même au sein de l'union sacrée cette proposition n'est fait pas l'unanimité elle est critiquée elle n'est pas acceptée ce n'est pas ce n'est pas le moment donc il a réfléchi mais ça ne alors Maître Fede vous avez une urgence vous souhaitez alors j'entendais rapidement le deuxième sujet c'est celui du discours du chef de l'Etat tenu au siège des Nations Unies à New York le mercredi et bien il y a un aspect que le président a relevé dans son discours que j'aimerais vous proposer c'est l'élargissement des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 5 membres qui sont permanents il y a la France tous ces pays que vous connaissez la Grande-Bretagne les Etats-Unis la Chine alors pensez-vous que c'est le moment d'élargir les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est-ce que c'est utile pour l'avenir de l'humanité oui c'est très utile pour moi s'il n'y a pas de moment précis pour dire que c'est le moment c'est pas le moment d'autant plus que l'Afrique fait partie du monde fait partie des Nations Unies pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas avoir des membres permanents au Conseil de sécurité je crois que c'est c'est une demande faite à son temps mais parce que j'ai une urgence je voudrais aussi mettre juste donner mon analyse sur ses discours dans son ensemble beaucoup plus en ce qui concerne des problèmes internes de la RDC en suivant le président Tisekedi il s'est comporté comme le vrai porte-parole de la République démocratique du Congo parce que dans ses discours il a répondu à toutes les grandes questions que les Congolais se posent il a répondu à toutes les attentes de la population il a parlé de la sécurité à l'Est avec un temps ferme et convaincant il rassure que nous allons pouvoir instaurer la paix et une paix durable il reste intraitable face aux terroristes d'1-23 et continuer à refuser de négocier avec eux le président Tisekedi se montre un vrai démocrate parce que vous savez c'est le seul président qui a accédé au pouvoir en République démocratique du Congo uniquement par les élections le premier le premier il écoute les revendications du peuple congolais il a fait référence à l'hostilité entre le peuple congolais et la monisco il a démontré qu'à travers le monde les missions des nations unies n'ont pas fait grand chose n'ont pas ramener la paix dans ce pays là mais pour ne pas accentuer les ennuis entre la population et la monisco ils demandent que la monisco puisse se retirer que le retrait puisse être accéléré d'ici décembre 2023 ça j'ai beaucoup apprécié le président répond aux opposants qui tergiversent qui ne croient pas qu'il y aura élection le 20 décembre 2023 il rassure qu'il y aura élection et parce qu'il y aura élection parce que eux c'est pas lui qui pilote c'est lui les garants de bon fonctionnement des institutions quand les gens les amis de l'opposition oui il tire ça de la CENI il tire ces affirmations-là de la CENI qu'il y aura élection mais aussi il rassure aux amis qui parlent de la fraude avant élection il leur dit qu'il y aura les observateurs internationaux pour ces élections c'est que Kabila avait refusé en 2018 parce qu'il est rassuré de son élection il rassure qu'il y aura des observateurs internationaux il est rassuré de son élection Aucun doute il n'y a pas de doute il est rassuré mon cher ami il n'y a aucun doute parce que au vu de son bilan même si vous faites les sondages tous tous les sondages faits jusqu'aujourd'hui même par des agences très sérieuses internationales plébiscite Félix Tissékédi comme futur président de la république donc il va s'excéder à lui-même il n'y a aucun doute j'ai dit c'est même pour ça qu'il accepte que les observateurs internationaux viennent parce que même si on donne la CENI à Falmamba aujourd'hui non je dis c'est pas une formalité il y aura élection mais parce qu'il y aura élection et des élections transparentes c'est pourquoi il veut qu'il y ait des observateurs internationaux parce que les amis de l'opposition ont confiance aux étrangers n'ont pas confiance aux congolais vous voyez donc il a répondu à à cette préoccupation des congolais de l'opposition comme de la majorité il y aura élection le 20 décembre 2023 il faut qu'on se prépare d'accord moi je me suis sérieusement préparé vous m'avez vu en boujimail avec mes bases donc nous devons nous préparer au lieu de chercher des faux fouillants très bien merci beaucoup il faut nous préparer au lieu de chercher des faux fouillants donne s'il vous plaît tu peux me permettre de chuter un peu avec ce que j'étais en train de dire ici vous allez aimer vous pouvez guignoter dans mes minutes donc quand j'ai parlé du référendum ici c'est 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 une procédure où les autorités prennent une initiative qui les amène vers les souverains primaires qui est le peuple qui est le détenteur du pouvoir c'est celui lorsqu'il est consulté sur une matière bien précise bien donnée d'accord en ce moment là il se prononce soit par oui par un oui ou soit par un non par un non c'est différent de la révision constituée merci beaucoup alors on va donner la parole à Fall alors Fall Mamba quelle est votre lecture de avant pour répondre à la question des membres permanents du conseil de sécurité des nations unies que pensez-vous est-ce que c'est le moment pour le monde les nations unies d'élargir cette cette tribune cet espace réservé à cinq membres permanents est-ce que c'est le moment d'aller à d'autres d'avoir d'autres membres permanents vous savez cher Dan je veux tantôt dire si vous savez lorsque avant d'y arriver lorsque nous parlons de de ce que nous appelons l'éducation politique l'éducation politique c'est de la manière dont nous chacun conçoit savez-vous l'éducation politique c'est de la manière dont chacun conçoit et lorsque on veut se prétendre comme un dernier donneur de leçon il faudrait aussi au préalable que vous qui s'est transformé un donneur de leçon que vous soyez à la hauteur de le faire et lorsque déjà vous n'êtes pas à la hauteur même de prouver aux autres que vous avez cette éducation politique c'est ça ça fait déjà ça fait défaut et lorsqu'il faut parler aussi des ingires les ingires et tout a toujours été différent de ce que nous appelons les propos tenis lorsque nous ingirions s'il faut entrer même dans la définition de l'ingire vous allez voir déjà qu'il est difficile pour un entelo qui se prétend être respectueux de pouvoir inciter un autre c'est comme ça que je dirais que déjà si quelqu'un peut se comporter de la sorte c'est 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 je ne sais comment les qualifier mais restons dans le cadre de l'éducation proprement dite et l'éducation politique mais un donneur de leçon doit au préalable la faire preuve de ce que nous appelons la hauteur quand vous ne faites pas preuve de la hauteur vous transformez à un donneur de leçon ça fait défaut je trouve que c'est après peut-être plusieurs lectures faits par monsieur Tshisekedi et son bureau ils ont estimé qu'il fallait au niveau des nations unies qu'on puisse élargir ce que nous appelons le nombre de membres permanents au niveau du conseil de sécurité savez-vous que à ce stade il y a beaucoup d'injustice que les pays africains ne subissent et quant à ces c'est le moment et non moi je pense qu'il y a les revendications d'abord est noble s'il fallait dans le sens des revendications je pense que c'est qu'il y a raison non écoutez mais les revendications nous parlons pas intermédé l'individu qui sait qu'il dit et nous parlons intermédé revendications faites comme étant un citoyen africain voyez-vous et donc s'il fallait dans ce sens moi je trouve que les revendications est noble et ça demande à ce qu'il soit pris en considération alors le discours dans l'ensemble rapidement vous allez comprendre que les discours dans son ensemble a été a fait émailler beaucoup de mensonges et il a raté peut-être l'occasion parce que quand vous misez d'abord les opposants au niveau interne quand vous misez la presse et vous vous prétendez organiser des élections crédibles où les élections vous faites appel aux experts internationaux parce que vous savez déjà que vous avez vos otages politiques et de l'autre côté vous avez fait des autres des exiliers politiques et il y a d'autres qui ont des ennuis judiciaires et pensez-vous que ces élections il a dit que la justice dans un état de droit le pouvoir sont séparés c'est les principes de Montescu la séparation rigide de pouvoir législatif judiciaire exécutif le pouvoir est séparé ce n'est pas lui qui gère l'appareil judiciaire c'est pas lui qui gère l'appareil législatif on ne peut pas dire parce que les opposants sont en prison ou bien les journalistes sont arrêtés que c'est le président de ce qui est dit sur base de quel principe vous liez l'arrestation des journalistes à un président de la république nous devons toujours faire la démarcation entre la théorie et la pratique la théorie c'est bien bon mais la pratique en est haute et surtout quand vous interprétez la théorie vous voyez que vous êtes dans votre peau mais ce que nous expérimentons ou ce que nous vivons c'est que la pratique en est aussi haute ce qui fait que c'est sur base peut-être de quelle motivation pouvons-nous impiquer à messieurs tous ceux que nous sommes en train de dire c'est parce que sur le plan pratique nous vivons des réalités vous voyez sa main partout mais non sa main est partout elle touche ici la base quand vous dites l'appareil judiciaire il est d'abord l'appareil judiciaire c'est lui qui contrôle comment ça c'est lui qui met ses pions c'est lui qui impose son dictat et nous ne pouvons pas nous en passer pour décrier face à ce comportement merci beaucoup et c'est comme ça que nous disons si quelqu'un croit à ces élections disons que ce serait des élections crédibles mais nous nous doutons sur la partialité de ces élections vous doutez sur la comment dire vous doutez sur ces élections alors monsieur Mathieu D'Akizala votre première action n'a rien à voir avec les sujets que j'ai posé j'espère que cette fois-ci vous allez revenir au bon sentiment alors est-ce qu'il faut revenir est-ce qu'il faut aller il faut élargir les membres permanents du conseil de sécurité des nations telle qu'elle a demandé est-ce que c'est en quoi cela peut être utile aujourd'hui bon chère Dan je ne sais pas qu'est-ce qui fait que vous affirmez que la première question que vous m'avez répondu quand vous me demandez qu'on voit pour déverrouiller le mandat d'un homme qu'on appelle un chef de l'état au moins on sait que c'est des mandats je vous dis que le problème rapide démocratique du Congo le gouvernement ne restera pas qu'un gouvernement politique c'est ce qu'on appelle gouvernance entreprise gouvernance administrative judiciaire familiale scientifique je ne vois pas comment vous n'arrivez pas à comprendre non c'est vous qui n'avez pas compris ma question je suis dans un domaine spécifique particulier vous englobez non 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 je pense que le débat le débat quand on le vous êtes celui qui a le police des débats vous n'êtes pas mon contradicteur je vous respecte parce que c'est ceux qui me posent des questions mais comprenez aussi nos réponses et ont un sens parce que je crois que ceux qui nous suivent aussi les peuvent analyser mais on ne va pas s'attarder dans ça le problème des vous dites le membre permanent vous savez les G c'est ce qu'on appelle aussi le rapport des forces entre les états la politique l'amitié et chacun en prime ses intérêts mais le problème de l'Afrique nous devons comprendre qu'on ne va pas uniquement aller chercher c'est vrai ça se voit sur le terrain que l'Afrique dans la partie économique et dans la partie représentation géopolitique géostratégique nous sommes un peu en retrait d'où l'importance c'est que dans la première question je vous disais qu'il faut qu'on cherche à alterner d'autres gouvernances par exemple entre les gouvernances économiques parce que quand le pêcheur du marché économique va devenir de plus en plus important au niveau du continent africain avec des industriels ou les boites ou les africains qui ont des revenus quand même importants et imposants vous allez voir que ça va se sentir même au niveau des organisations des nations comme la SONU et la plupart de ces membres permanents vous savez qu'ils ont une panne qui est supérieure à la nôtre ils ont des armées qui sont bien équipées ils ont des industriels tout ça et ceci et ce rapport de force fait que l'Afrique reste dans la traîne j'appelerai aux africains que nous devons maintenant faire un travail titanais et raisonnement nous avons encore une démographie d'où l'importance que l'entreprise soit dans notre raisonnement pour que la jeune génération des africains moi quand je vois des images et que le bateau qui passe à la Bétouza tous les jours et que le Dorado doit être les autres Sion ça doit nous interpeller donc nous devons faire un travail nous-mêmes sur le terrain tous puissent comprendre qu'il ne peut pas il faut d'abord un travail interne avant de faire des revendications nous devons nous imposer au lieu de faire des demandes oui nous devons faire surtout le travail dans l'ordre économique parce que ce genre de rapport de force pèse beaucoup dans l'ordre économique nous avons des atouts les potentialités mais maintenant l'africain et en particulier la démocratie du Congo d'où l'importance que nous puissions faire ce pays un pays où les classes où les revenus se diffèrent et les entreprises sont présentes on réforme beaucoup de choses c'est pour ça que les réformes de la constitution gérer tourne dans ça il n'y a pas que ces niches et résumant que tout le monde dans ce plateau était animé en disant voilà les priorités en épidémocratie du Congo sont tellement importantes ce qu'il y a dans l'ordre prioritaire donner des moyens à l'administration financer les entreprises compléter les anciens qu'on appelle les retraités créer l'infratitude et ainsi de suite ce sont ces réformes qui vont permettre quand même que l'état de l'épidémocratie du Congo peut peser parce qu'aucun commerçant ne peut refuser à vendre aujourd'hui si on fait la répidémocratie du Congo un grand marché pour les puissants quand vous dites on doit financer on doit faire ceci c'est impersonnel quand vous dites on c'est qui qui doit faire ça mais nous avons l'état est représenté par des institutions ça veut dire que nous avons un gouvernement central nous avons un certain mandat nous avons mais oui mais le mandat sont déjà clairs le mandat sont déjà clairs voilà même dans des monarchies cherdanes il y a ce qu'on appelle l'alternative l'élection législative même dans des régions type chinoises vous allez voir que l'alternative c'est fait à l'intérieur de partis mon frère donc c'est important que nous puissions avoir des dirigeants qui aient un mandat et qui doivent diriger pour l'intérêt national les dirigeants d'entreprise sont aussi pour l'intérêt national les dirigeants scientifiques sont aussi pour l'intérêt national les dirigeants judiciaires sont aussi pour l'intérêt national c'est-à-dire que l'expression diriger ça s'est régime pas uniquement non mais la politique c'est une façon de faire elle est dans tout le secteur cherdane personne n'en dit ce qu'on vient il y a aussi la politique des journalistes vous ne me donnez pas ou je suis en train de vous ramener au sujet parce que vous êtes impersonnés dans votre dans votre raisonnement vous dites on doit faire ceci on doit faire cela c'est très bien mais il faudrait qu'on définisse exactement qui doit faire quoi et par où commencer mais cherdane quand vous réfléchissez comme ça s'il vous plaît un raisonnement qui est qui sort comme ça non 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 s'il vous plaît nous sommes pas à l'église il faut il faut définir de façon précise comment on doit faire récemment je suis technicien c'est à dire que je suis d'abord quelqu'un pratique et la précision c'est celle là aussi la précision c'est comme un corps nous avons la tête nous avons les yeux nous avons tout ça et cette suite et chaque membre a un rôle c'est à dire que si aujourd'hui nous allons se focaliser comment pendant 60 km au quartier du Congo où on va voir uniquement ma question n'est pas comprise malheureusement on va non mais non ça c'est l'un vous mais je crois ceux qui sont à la maison ont compris non ma question n'est pas ceux qui sont à la maison ont compris cherdane ma question n'est pas comprise soyez précis vous vous posez des questions vous réclamez être scientifique soyez précis vous posez des questions s'il vous plaît s'il vous plaît cherdane vous posez des questions on doit faire ceci parlez concrètement cherdane concrètement nous proposons ceci vous devenez mon co-débatteur il faut que les choses soient vous faisiez le rôle des journalistes cherdane vous avez posé les questions laissez la personne développer voilà j'ai développé je crois que vous allez vous allez en dehors du sujet et c'est pas je suis pas en dehors du sujet je suis à l'intérieur du sujet je dois vous recadrer c'est pas un c'est pas un maître votre point de vue par rapport à ce que nous avons proposé nous avons dit tantôt est-ce qu'il faudra c'est les moments aujourd'hui pour les africains de demander d'être membre permanent du conseil des nations unies et en quoi cela serait utile aux africains merci beaucoup dan commençons d'abord par ce qu'on appelle nation l'organisation des nations unies aujourd'hui l'ONI l'organisation des nations unies a quelle mission premièrement deuxièmement cette organisation cette organisation est composée de qui n'est-ce pas de toutes les nations qui font partie en 1919 après la première guerre mondiale il y a eu la société des nations qui avait été créée l'ancêtre même de l'ONI que nous voyons aujourd'hui et cette société des nations avait failli à sa mission et c'est ce qui après la deuxième guerre mondiale que nous connaissons a donné naissance à l'ONI qui existe aujourd'hui mais je suis en train de me poser la question pourquoi cette organisation qui s'est vendue mondiale mais dans sa gestion il y en a qui sont marginalisées il y a des états il y a des nations qui sont marginalisées pourquoi 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 seulement une frange de certains pays du monde ce qui se disent émergents ou bien je ne sais pas développés doivent imposer leur dictation le reste pas même du continent mais de la planète la question telle qu'elle a abordé le président de la république demandant un peu qu'on puisse revoir cette organisation ou la composition même de cette équipe qu'on appelle les membres permanents moi je pense qu'il n'a pas péché c'est une revendication normale c'est une revendication fondée puisque personne ne peut entrer dans votre maison là où vous habitez et commencer à prendre des décisions sans vous consulter qu'elles peuvent être les implications à l'élever à cette demande que l'a faite le président de la république il n'est pas le seul il y a d'autres présidents qui aussi l'ont fait le président africain qu'elles peuvent être les implications quelles peuvent être les conséquences dans la direction du monde aujourd'hui concrètement ça changera quoi ? ça la donne ça changera d'abord ceci puisque nous avons les 5 membres permanents de ce conseil de sécurité il n'y a aucun africain mais de ce conseil de sécurité il y a des grandes décisions qui sont prises pas sur un pays africain mais sur tout un continent où aucun membre aucun représentant de ce continent n'est présent nous avons la communauté internationale qui existe nous avons l'ONU mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'organisation de l'unité africaine qui existe qui régule certaines choses au sein des états même du continent africain et nous avons d'autres organisations régionales et sous-régionales qui existent mais pourquoi lorsqu'il faut aller prendre la parole à l'ONU aucun africain pardon je m'excuse je ne voulais pas parler de prendre la parole à l'ONU mais lorsqu'il faut se décider au conseil de sécurité même sur les questions sécuritaires d'Afrique aucun africain aucun état africain ne prend pas et on le prend comme ça on nous l'impose tout simplement pourquoi ? parce que nous sommes des sous-hommes nous voulons aujourd'hui que le monde qui sévère un village planétaire que nous puissions traiter à part égale puisque jusqu'aujourd'hui moi j'ai comme impression que l'esprit de la colonisation de l'époque continue mais sous une autre forme c'est l'esprit de la colonisation qui continue mais sous une autre forme d'où il faut que le voie s'élève monsieur parlait du niveau économique il disait que d'abord au niveau interne nous devons travailler parce que si nous travaillons les rapports des forces vont changer nous serons beaucoup plus considérés au lieu de revendiquer nous serons nous allons péser et nous allons imposer le respect je pense que les rapports de force ici est ce que si nous comparons aujourd'hui les états qui sont membres du conseil de sécurité économiquement et les états qui sont pas membres économiquement est ce qu'il y a égalité vous voyez si vous faites cette lecture là donc l'Afrique n'aura plus de voix donc n'aura plus de revendications or nous n'avons pas que le bien matériel qu'il faut présenter nous n'avons pas que des économies à présenter mais nous avons aussi des idées puisque l'Afrique en soi ou en elle regorge des personnes ressources aussi d'une très haute facture qui sont appelées au ciel à faire merci beaucoup terminé donc on ne peut pas aujourd'hui empêcher à tout un continent de ne pas prendre parole là où les décisions sont prises on est pour le compte des états qui les composent sans qu'ils-mêmes soient présents donc on impose des choses c'est comme si nous étions encore dans la conférence de Berlin cette histoire est déjà révolue merci beaucoup on termine avec vous 1 minute 30 dites nous le président Tissékédi dans tout ce qu'il a brossé comme réalité de la république démocratique comme aux sécuritaires élection, environnement, climat est-ce que vous avez trouvé que c'était un discours qui est un discours adapté un discours qui peut avoir des implications au niveau national est-ce que la voix du Congo a-t-elle porté dans ce discours-là ? Lorsque nous parlons d'un aspect crucial que tantôt je venais de mettre mon avis et que M. Bamanay a essayé M. Bamanay ah ok ça va déjà corrige, merci M. Bamanay a essayé un peu aussi de développer je trouve qu'ici parlons d'abord sur l'essence de la voix de l'Afrique restons dans cet aspect des choses vous allez voir que et c'était quand même important que la voix de l'Afrique puisse être entendue de cette façon et surtout s'il faut comprendre que comment est-ce que vous pouvez imaginer un si grand continent que nous sommes et ce que nous appelons les berceaux de l'humanité qu'on prenne des décisions depuis 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 plus de combien de siècles qu'on prenne des décisions à l'insu de nous qui sommes africains et on vient nous imposer cela comment est-ce pouvons-nous toujours continuer dans cette dynamique non il y a quand même il est quand même temps trouvons qu'il est quand même temps que cela peut s'arrêter et sur cet aspect des choses nous disons que non et 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 tous les africains doivent du moins s'appuyer sur cet aspect des choses pour essayer un peu d'échanger la donne mais sur ce qui reste en ce qui concerne le discours de monsieur Tisséquet il n'y a rien de grave et puis il n'a rien dit du tout donc sur cet aspect des choses que nous soutenons c'était vraiment important que Monsieur Mathieu Takizala je vous donne la parole lui qui est qui voit tout en économie tout en chiffres même le discours il est en chiffres alors on coupe et on pleure avec vous euh bon en tout cas vous savez Dan tous les chiffres tous économiques non parce que c'est ce qui même un discours économique c'est ce qui nous a manqué pendant longtemps vous savez nous sommes dans un monde purement matérialiste aujourd'hui et vous voyez nous avons cinq continents mais aux yeux du monde les biens qui tournent où tout le monde consomme provient dans quel coin donc nous c'est pour ça moi j'ai dit l'importance que les africains nous devons faire vraiment un travail énorme heureusement nous avons encore une démographie qui est présente nous avons des atouts naturels il faut maintenant que nous puissions monter en gamme si on monte en gamme vous allez voir que tous ces gens là vont devenir amis c'est comme on était enfant ici quand chez vous à chaque fois et que ça tourne bien vous allez voir que l'autre vous avez un vélo l'autre n'a pas le vélo il viendra toujours parce que tu vas lui donner le tour de vélo donc il faut maintenant qu'on travaille localement parce que aujourd'hui pourquoi est-ce que estimez-vous errer et voir qu'un bateau tout le temps vous avez déjà vu un bateau où on filme qui retourne en Afrique mais à chaque fois ce sont des êtres humains mais ces gens fuite des cerveaux nous comptabilisons combien de gens qui partent tous les jours exactement et quel est le regard des autres qu'est-ce qu'ils parlent mais pourquoi ils partent les italiens sont débordés aujourd'hui pourquoi ils partent ils partent parce que l'économie il n'est pas organisé on a versé de l'autre côté c'est pour ça il faut que nous puissions maintenant centrer beaucoup de choses ils sont aujourd'hui avec une technologie si nous avons un pouvoir d'achat de notre côté ils vont nous faire amis parce qu'ils vont savoir qu'ils vont vendre à nous ainsi de suite c'est ça l'accent que nous devons mettre il faut vraiment que la famille congolaise revienne comme dans les années de la gloire ici où chacun avait une petite provision et qu'il pouvait envoyer l'enfant à l'école ainsi de suite vous vous envoyez l'enfant à l'école avec un petit véhicule mais l'autre à côté il faut appuyer ainsi de suite c'est ça inégalité il faut vraiment ce qu'on appelle la justice sociale la justice sociale c'est le système des crédits tout à fait pour tout le monde un enseignant qui a fait 20 ans même pour acheter un frigo en crédit ça existe pas c'est ça il faut organiser nos gestes colliers qu'on verse du côté de l'informel et c'est dès là vous allez voir qu'on deviendra vous voyez aujourd'hui les BRICS exactement pourquoi ils montent ils ont créé parce qu'à part les mots le BRICS pèse les BRICS pèse ce sont les économies émergentes voilà nous voulons que cette organisation puisse nous faire comprendre aujourd'hui l'Afrique aujourd'hui nous en détend nous en détend chez qui ? nous en détend là-bas la Chine quand nous en détend chez Zé avec des monnaies étrangères merci beaucoup la note on ne le donne pas socle et quand ça perd les conséquences sont énormes énormes merci beaucoup l'étance et de l'argent Taïm Ismani nous allons donc M. Bamanay merci beaucoup et si je voulais je suis clair en disant ceci que les Africains nous devrons nous réveiller si nos pères se sont battus avec les colonisateurs de l'époque ils les ont chassés ils sont partis je pense qu'aujourd'hui parmi les Africains d'une haute facture il y en a aussi les gens comme les Félix Tisséquet tu l'emboccu aujourd'hui j'ai dit il y en a il n'est pas le seul donc il essaie aussi d'osser le temps pour que cette hégémonie cet impérialisme qui sont mal placé puisse continuer à prendre de la place puisque et ils ont vous savez je suis un avocat il nous arrive par exemple lorsque je rédige le statut d'une entreprise vous avez les associés qui viennent avec des capitaux frais au sein de l'entreprise mais vous avez aussi des associés qui ne viennent qu'avec toutes les matières grises c'est un associé qui apporte ce qu'on appelle l'apport en industrie son intelligence c'est un associé donc c'est ce que j'étais en train de dire tantôt qu'à l'ONU on n'a pas besoin seulement de nous voir apporter beaucoup d'argent mais notre matière grise l'apport en industrie qu'ont les Africains puisqu'aujourd'hui les Africains sont pétris de beaucoup de qualités beaucoup de capacités intellectuelles qu'on ne peut pas aujourd'hui en termes même d'argent quantifié alors je vais citer en disant je vais citer en disant en citant cette dicton qui dit ceci je vais finir l'émission d'aujourd'hui est terminée excellent week-end chez vous mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis une pensée pieuse à tous les tous les Africains qui meurent dans la Méditerranée en train de traverser pour aller chercher l'Eldorado salariale l'Eldorado en Europe nous sommes des coeurs avec vous mais je pense que vous pouvez former une très bonne vie ici en Afrique par le travail il n'y a pas qu'en Europe où vous allez mener une bonne vie et bien ceux qui sont ici ils mènent une vie assez abondante Mme Bamana ils n'en parlent même pas Fal Mamba il est suffisamment élégant nous parlons pas au chef d'entreprise qui est ici donc en Afrique vous pouvez aussi venir réussir comme ceux qui sont avec moi sur ce plateau nous nous cherchons encore et portez-vous bien et à la prochaine nous disons à la diaspora de verser de l'argent dans les entreprises africaines pour qu'on puisse vraiment cesser avec le feu Nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un top record en République Démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régini commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec Exofreight il n'y a plus de limite et à l'est d'un tour au 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 – Sous-titrage FR 2021